Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Aujourd'hui nous sommes au Lamentin et cet endroit est juste magnifique, c'est le théâtre de la verdure au Lamentin. Peut-être ne connaissez-vous pas, mais en tout cas ça vaut le coup d'œil, c'est beau. Bravo à la ville du Lamentin pour cet endroit super ! Et nous c'est parti, on va aller faire un petit tour dans la ville, mais surtout rencontrer des aînés. Allez ! Alors là je suis en compagnie de Gilbert, de l'association La Joie de Vivre, donc la maison des aînés à la commune du Lamentin. Bonjour Gilbert ! Bonjour ! Alors dis-moi, je suis en plein cours, j'ai dû m'arrêter pour venir te parler parce que je trouve ça super. La maison des aînés, vous mettez en place pas mal de choses je pense pour les personnes plus âgées ? Oui, nous avons beaucoup d'activités, nous faisons des danses de quadrilles, lanciers, impériales, nous avons un atelier d'informatique, nous faisons du théâtre et nous faisons aussi de la couture parce que nous avons des couturières et encore pas mal de choses. Et donc du coup en fait, mais il y a également la belote, à ce que j'ai compris, vous jouez à la belote ? Oui, nous jouons à la belote le lundi après-midi, le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Nous avons pas mal de champions, nous participons au championnat de la Guadeloupe et dernièrement nous avons participé au mois de novembre au championnat du monde qui s'est tenu à Gourdeliane, à Bemao. Mais alors Gilbert, il n'y a que des personnes du Lamentin qui viennent ? Pas du tout, notre club est ouvert à tous. Mais vraiment, donc si j'habite Gourbert, je peux venir ? Sans problème, sans problème, sans problème. Donc si j'ai 25 ans et que j'habite Gourbert, je peux venir vous voir au club des aînés ? Avec plaisir. C'est vrai ? Ben oui, c'est la joie de vivre quoi, à tout âge. Je viens de le dire, que c'est la joie de vivre. Ok, mais c'est super et donc il y a quand même pas mal d'activités pour justement les aînés du Lamentin. Et est-ce qu'aujourd'hui, si on a envie de vous rejoindre, comment on fait pour pouvoir venir ? Bien, nous avons le numéro de téléphone 05 90 94 37 09. Mais c'est super, Gilbert, c'est au top, au top. Nous, on va continuer, en tout cas, merci beaucoup. Et moi, je vais continuer mon cours de gym. Allez, bye-bye. Merci d'être venu. Alors là, je suis en compagnie de Monique et Audrey, en fait, qui ont fait le cours, le super cours. Donc Audrey, instructeur, animatrice. Bonjour Audrey. Bonjour. Et Monique ? La responsable. La responsable. Oui. Monique est timide. Elle est timide. Alors du coup, j'ai une question. La première question qui me vient, c'est ça fait combien de temps que vous faites ces cours-là ? Ça va faire une dizaine d'années maintenant. Voilà, puisque les cours ont été mis en place. Donc notre fédération gym volontaire, PGV, développe l'activité physique chez tous les publics. Mais le credo, c'était vraiment sensibiliser le public senior sur les bienfaits de l'activité physique. Ça permet aussi de ne pas rester chez soi quand on part à la retraite. Et donc de continuer à avoir une activité sociale. Donc d'un côté, ils sont là pour eux, pour se faire du bien. Mais aussi pour pouvoir rencontrer du monde. Voilà. Mais alors, et du coup Monique, ça fait dix ans, Ega ? Plus. Depuis 2005. Et donc les cours, c'est le lundi et le jeudi, c'est ça ? Le lundi et jeudi, de 9h à 10h. Ok, et j'ai une question. Il n'y a pas d'hommes qui viennent aux cours ? On avait un... Si, il y en avait, mais maintenant, il y a trop de femmes. C'est ça. C'est rare qu'on entende en Guadeloupe qu'il y a trop de femmes pour les hommes. C'est bon, le couple. Ok, mais en tout cas, merci pour la joie de vivre. Je veux vivre, hein ? Alors, pardon, tu peux répéter ? C'est vraiment la joie de vivre. Oui. Mais on voit ça, ça se ressent. En tout cas, moi, j'ai fait une partie du cours. Parce que moi, j'ai peut-être l'air jeune, mais je pense que je suis moins en forme qu'elle. C'est moi. Ah non, mais super. Ah non, Monique au top, hein ? Ah bon ? Ah oui, Monique au top. Tout le monde était au top, au top, hein ? Elle n'a plus âgé dans le groupe. C'est vrai ? Oui. Est-ce que tu as envie de nous dire ton âge, mais en toute discrétion ? Il y a juste toute la Guadeloupe qui le saura. 79. Alors, c'est la magie, c'est la magie d'ici. Puisque même moi qui les accompagne depuis des années, j'oublie l'orage, puisqu'elles rajeunissent. En mettant les pieds ici, elles rajeunissent. Et c'est ce que je leur dis. Je leur dis, une fois que vous mettez les pieds ici, vous verrez que vous serez en meilleure forme. Vous serez mieux dans votre corps, mieux dans votre tête, mieux avec les autres. Et du coup, elles font toutes 10-15 ans de moins que ce qu'elles ont réellement. Donc voilà. Ah non, mais en tout cas, bravo, hein ? Bravo. Merci à vous. Je voudrais le faire travailler. Oui, oui, j'ai vu ça. J'ai vu des mouvements comme ça. J'ai vu des mouvements comme ça. J'ai vu que c'était bien. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Bye bye. Ah ben, vous êtes là. Ça y est, ETV en commune, c'est terminé. C'est avec la joie de vivre que je termine cette émission. Le sourire, bien entendu. On remercie encore l'association, le club des aînés au Lamantin. Et je vous encourage, vous également, si vous faites partie d'une association, vous faites une activité en particulier, vous proposez quelque chose de spécial ou vous êtes une personne spéciale, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook ETV en commune. Et l'équipe de TV, Hervé et moi-même, nous viendrons chez vous. Voilà, je vous dis à très bientôt et dans la joie de vivre. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada